Il n'est pas là. Faux de l'histoire, faux de l'histoire, faux de l'histoire. Très mal, ma tête secrète, à peu près. Oh, je t'invoque, Patrick ! Dans ma démons, je te demande de manifester maintenant. Seigneur parmi les seigneurs, malin parmi les malins. Viens ici depuis le royaume des ténèbres pour accomplir mon souhait. Oh, c'est quoi ce bordel ? Ça a marché ! Ça a marché ! Salut, c'est moi, Patrick, seigneur du sixième cercle des enfers et gardien de la porte de la grande pandémonium. Trop fort ! Je peux vous appeler, patoche ? Oh là là, mais tu m'as pris pour ton pote ou quoi ? Non, mais moi, je suis pas ton pote. À la base, moi, je suis pote avec personne. Pas de famille, pas d'amis. C'est ça, la devise des démons. Euh, excusez-moi, monsieur Patrick, mais moi, à la base, je vous ai invoqué parce que j'ai besoin d'une histoire pour ma prochaine chronique. Alors, si on pouvait faire ça vite. Une histoire ? Mais tu m'invoques pour que je te raconte une histoire ? Une putain d'histoire, quoi ! Non, mais t'es complètement con, mais alors, j'en ai vu des cons. Mais alors, toi, tu décoches le prix Nobel. C'est le prix Nobel. C'est le point, ça faisait plus une au pain. Il vous plaît, il faut faire vite. Plus, c'est le pacte. Mais tel pacte, tel pacte. Encore rude, tel pacte. Tout le monde a le pacte en ce moment. Tout le monde m'appelle. Je suis pas une bonne fée, bordel. Vous, les jeunes, vous croyez que tous les problèmes, ils seraient comme ça en faisant des pactes de sang ? Tiens, d'ailleurs, t'as oublié de mettre la gouttelette. Oh, à quoi ? Ah, putain ! Voilà, c'est bon, c'est fini, guignol. Tiens, voilà pour toi. Merci. Bonsoir à tous, courageux spectateurs. Penétrez dans l'antre du mythologue pour une nouvelle chronique qui déchaînera le vent de la peur et la brume du mystère. Et puisque nous approchons de la fin du mois d'octobre, intéressons-nous à l'origine de cette fête macabre mais génialissime qu'est Halloween. Si la fête est aujourd'hui devenue une nuit d'amusement et de déguisement grâce à la culture américaine qui l'a largement répandue dans le monde, la fête d'Halloween possède un sens ancien et mystique qui est aujourd'hui à peine effleuré. Friandises, farces et masques sont en réalité venus bien après la naissance de cette fête, même s'ils en semblent les piliers. L'appellation mexicaine de ce jour, le jour des morts, est en fait bien plus proche du sens réel et premier d'Halloween. En effet, la célébration du 31 octobre est d'origine irlandaise et s'appelait autrefois le jour du Samhain. Célébré dans la pure tradition celtique, tant irlandaise que gauloise et goth, c'était le jour où le Cid, le monde des morts dans la mythologie celte, fusionnait temporairement avec le nôtre. Les locaux devaient alors éteindre leur cheminée et se mettre en cercle autour d'un feu afin de se protéger des mauvais esprits. Une fois la nuit passée, ils rallumaient les cheminées avec les braises du feu avec une citrouille taillée pour s'éclairer. Eh bien messieurs et dames, cela vient de la légende dont nous allons parler aujourd'hui, celle de Jack à la lanterne, le fantôme d'Halloween. La légende du fantôme à la lanterne, ou plus précisément de Jack au lanterne, est une légende qui est aujourd'hui assez peu connue dans les cultures non anglophones, même si celle-ci utilise assez généralement le terme pour désigner les citrouilles lanterne, sans vraiment se rappeler l'origine de cette appellation. Mais ce cher Jack est un personnage à part entière et mérite donc que l'on s'attarde un peu sur lui. Jack est un maréchal ferrant irlandais avare, ivrogne, mauvais de nature et égocentrique au possible. Un exemple pour les enfants qui se déguisent dans son nom, donc. Un soir qu'il est dans un bar... Parce que toute bonne légende irlandaise commence dans un bar. Un soir qu'il est dans un bar, il veut partir dans la nuit après avoir bu son compte. Il bouscule alors rudement un homme qui s'avère être le diable. Jack l'insulte et lui dit de ne pas se mettre sur son chemin. Le diable, plus intelligent que lui, s'excuse platement et lui propose de lui vendre son âme pour plus d'argent qu'il ne pourrait en gagner dans toute une vie. Jack accepte le marché mais demande au diable de lui payer un dernier verre avant de partir. Celui-ci accepte et l'affaire semble réglée. Mais alors que le démon se transforme en une pièce de 6 pence pour payer le tavernier, Jack attrape la pièce et la met dans sa bourse cousue d'une croix d'argent. Le démon est alors coincé. Il supplie Jack de le relâcher mais celui-ci ne veut pas rouvrir sa bourse à condition que le diable ne le paye pour son âme mais ne vienne la chercher que dans 10 ans. Celui-ci, soumis au pouvoir de la croix, accepte avec fureur et Jack le libère. Le maréchal Ferrand ressort ainsi du bar avec son âme, 10 ans de répit et plus d'argent qu'il n'aurait jamais pu en gagner. De son côté, le diable fulmine mais essaie à attendre son heure. Et tout le monde sait qu'il ne faut pas provoquer le diable. Non mais sans rire, ce mec fait hyper peur. 10 ans passent ainsi durant lesquelles Jack profite abondamment de ses richesses mal acquises. Il a acquis une réputation de riche égoïste et plus personne ne l'apprécie et ne veut être de ses affaires. À part le diable bien sûr. Celui-ci a patiemment attendu et à la première heure du premier jour de la 10ème année, il se présente à Jack pour prendre son dû. Jack, tout paniqué, réfléchit rapidement et demande une dernière faveur au diable, qui l'aide à attraper une pomme dans un arbre. Celui-ci accepte. Oui, oui, c'est bien, fais-lui confiance, ça t'a tellement réussi jusque-là. Le diable monte alors à l'arbre et Jack en profite pour tailler une croix sur celui-ci. Le démon se retrouve donc coincé de nouveau et ordonne à Jack de le laisser descendre. Celui-ci, tout joyeux, lui dit qu'il le laissera descendre à la condition que le malin lui promette de ne jamais venir chercher son âme. L'autre, soumis à sa prison, accepte. Et Jack se retrouve une fois encore victorieux. Le diable descend de l'arbre furieux et s'apprête à s'en aller. Mais pas sans me dire une dernière fois le maréchal fer en lui disant qu'à force de s'en croire le plus malin, son malheur arrivera bien vite. Mais Jack honnêtement s'en fout. Il vit sa vie et s'éteint à l'âge très avancé pour l'époque de 90 ans. À la tombée de la nuit, une veille de Toussaint, un 31 octobre. Un, 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 comme de par hasard, le jour d'Halloween. Il se présente devant les portes du paradis où Saint-Pierre lui dit qu'il ne le laissera pas rentrer car il a été un mauvais homme toute sa vie. Il le chasse du ciel et Jack n'a d'autre choix que d'aller aux portes de l'enfer où il demande à Satan de lui ouvrir. Le diable se présente alors à lui, tout souriant, et lui annonce qu'il ne peut le laisser rentrer car Jack lui a fait promettre de ne jamais prendre son âme. Jack n'a donc plus d'endroit où aller et est condamné à errer sur la terre en tant que fantôme avec plus personne ne se rappelant de lui. Mais le diable, admiratif de la manière dont il l'a dupé deux fois, lui fait un dernier cadeau. Il prend une citrouille qui poussait non loin, la creuse et met à l'intérieur une des flammes de l'enfer. Avec cette lanterne, dit-il à Jack, tu pourras ainsi t'éclairer dans tes longues nuits d'errance et ainsi apparaître une fois l'année au mortel que tu as tant méprisé. Et c'est ainsi que chaque année, la nuit du 31 octobre, le fantôme de Jack marche dans l'obscurité, seulement éclairé par la lumière de sa lanterne en citrouille. Et voici donc l'origine de la citrouille lanterne, symbole incontestable d'Halloween. J'espère que vous en aurez tiré une morale sur la volonté de toujours vouloir gagner ou qu'à la limite vous avez apprécié cette histoire que personnellement j'aime beaucoup. Elle a bien sûr suivi des transformations de par le temps et surtout de par le voyage qu'elle a effectué. En effet, il n'y avait pas de citrouille en terre celte et du coup dans le conte originel, la lanterne est détaillée dans un navet. Ce n'est qu'en arrivant en Amérique lorsqu'ils découvrirent le légume que la transformation se fie. Ensuite, certains détails sont variables comme la lanterne qui selon certains aurait pris la place de la tête de Jack. Cette apparence est la plus connue aux Etats-Unis et a influencé de nombreux personnages, le plus connu étant Mr. Jack, du film de Henry Selig et Tim Burton. Mais maintenant vous ne demanderez plus innocemment des bonbons sans vraiment comprendre le sens et je me sens fier de cela. C'était le Mythologue en direct de la toile et je vous souhaite un joyeux Halloween. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, vous abonner à la chaîne et nous laisser un commentaire. Et que la marmite d'or du Farfadet soit avec vous.